bonjour à tous ici Canetan on est parti pour apprendre à faire un pont levis donc bah je commence direct donc vous suivez mes mesures ou pas comme vous voulez comme l'habitude et je vous montre comment on fait un pont levis basique et vous vous ferez comme vous voulez vous pouvez le personnaliser si vous voulez et voilà donc deux blocs comme ça donc la largeur j'ai à peu près ça vous faites comme vous voulez bien sûr et ensuite je vous conseille de mettre un bloc comme ça là je vais y arriver voilà et là vous prenez des timbers tout court pas des runes timbers puisque si on vous pourrez pas placer des blocs après voilà puis sur la non ok ensuite vous montez simplement pas trop non plus deux on va dire largeur 3 hop bien sûr là c'est un peu large mais bon c'est pour aller vite hein vous vous ferez comme vous voudrez moi je vous montre juste la théorie et vous vous la faites je suis le professeur oh non ah là je ne supprime pas le bloc si je supprime le bloc le pont levis va tomber donc là ce qu'il faut faire c'est je vais montrer pour stabiliser le pont levis donc là hop il fait pareil de l'autre côté quand je vais supprimer un bloc ce sera pas grave ensuite bah moi je prends l'aliment ici non hop et on va faire donc j'ai essayé plusieurs choses et je pense que le mieux c'est de commencer d'un côté comme ça là de faire tout le long et de dormir comme ça donc on monte on monte on monte et on dépasse un peu le pont levis en hauteur je dirais hop ensuite vous mettez un cache blocks donc je vous ferai pour le basique on va mettre le cache bloc plutôt et après je changerai je vous mettrai un autre pour le vivre un peu plus développé donc là ah ouais il fallait un embout sauf que si je supprime là ouais j'ai pas l'équilibre bon il faut que je recommence excusez moi ah donc ça c'est assez pénible vous construisez vous devez supprimer un bloc il faut vraiment prendre son temps allez bon je suis un peu haut c'est pas grave pour pas perdre plus de temps hop et hop ensuite des ronds d'un bois en haut comme ça ça vous mettez une rap d'orème encore des ronds d'un bois une rap d'orème et au hasard de toute façon on continue un peu là et là et là le problème et là bah on part d'ici là on essaye de partir de la base c'est plutôt là je dirais voilà voilà hop hop là on supprime ce bloc de nous gêne voilà ensuite on met un cache bloc comme l'autre côté je vais y arriver je vais y arriver c'était un y r r e non attendez un peu mal avec ce système là voilà faut juste que je supprime un peu le bout de bois là par contre j'ai peur que si je supprime ça casse ah c'est pénible c'est pénible bon on va décaler d'un c'est pas grave il est décalé voilà ça doit être accroché normalement ouais c'est pénible c'est pénible au lieu de tourner et tourner pas soit disant ça doit mieux marcher normalement des nouveaux cache blocs rien du tout quoi j'aurais dû placer avant si je supprime ça va tomber oh ah d'accord il veut pas s'attacher ah ouais d'accord bonne journée c'est sûrement parce que j'ai supprime le bloc voilà c'est pénible c'est pénible c'était parce que j'avais détruit un bloc et ça faisait que s'il était pas en gravité là et donc bah ça rentrait pas dedans puisqu'il était plus en gravité donc c'est pas grave il faut faire attention avec ça donc là si je tourne donc j'appuie sur ma touche utilisée ça tourne d'un sens si je tourne le ma touche utilisée ça tourne du même sens donc c'est pas bon donc là vous supprimez si ça fait la même chose vous supprimez un des leviers et vous faites rr je crois c'est y y autant pour moi voilà et là si vous appuyez voilà c'attend donc là c'est vers l'arrière et là vers l'avant donc c'est important puisque selon le sens que vous tournerez bah le pont-levis il s'avétera ou il montra tout simplement ensuite vous prenez une rope ending pour attacher le pont-levis donc ici là donc au rope drum tout simplement et donc si je fais donc on enlève bien sûr les ronde à moi qui bloque hop donc si j'appuie ici normalement ça recule ah oui ah oui il y a un nouveau bug ça c'est un nouveau bug ah c'est pénible c'est pénible bon le pont-levis alors détache toute j'ai peur qu'il tombe et qu'il se casse la gueule et qu'il fasse mal bon absolument attend on va mettre un truc comme ça pas qu'il se casse trop la gueule après vous devez déplier pour lever au maximum comme ceci aïe 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 ah c'est bon ça casse pas parce qu'en fait en gros vous tirez la corde là à son maximum à son maximum c'est à dire qu'il pourra pas aller plus bas après je vous montre vous avez vu tout à l'heure quand j'ai tiré il y avait plus de cordes en fait ça c'est encore un nouveau système ça c'est encore un nouveau système qui est sorti donc maintenant vous pouvez tirer à fond donc c'est l'autre sens c'est l'autre sens là vous voyez vous avez un sens pour tirer un autre sens pour ok et là bien sur bien sur pas trop con comme moi il faut bien sur mettre des trucs pour bloquer le pont de vie sinon sinon c'est la femme euh bah ici je dirais hop voilà ça évite que le pont de vie va trop loin donc là vous voyez s'il est trop penché après en arrière il pourra plus euh euh redescindre là je parie que c'est le cas ouais c'est le cas donc là vous voyez il faut qu'il soit un peu plus penché ça va pas euh donc un peu plus penché je dirais je dirais qu'on fait un truc dans genre euh comme ça ça fait que quand on tire donc c'est l'autre sens je prends du temps mais comme ça vous voyez bien les erreurs qu'il faut pas faire etc donc là vous voyez il est un peu penché vers l'avant ça fait que normalement si je le détends voilà il descend donc voilà il faut toujours qu'il y ait cette petite barre pour bloquer l'arrivée pour pas qu'il tombe d'autre sens c'est assez logique mais bon euh donc ensuite euh donc euh je vais vous montrer une deuxième attaque de nick l'attaque de nick donc euh on va ouais je vais je vais recommencer ça pour que ça soit bien fait parce que sinon il va avoir problème de gravité quand je vais supprimer donc cette fois-ci donc on monte toujours il faut dépasser un peu donc c'est ça à peu près et cette fois-ci vous mettez un catchbox euh hop catchbox les deux sens voilà ensuite moi je vous conseille vous portez comme ça sans toucher parce que sinon ça va quand vous allez supprimer le bloc ça va supprimer la gravité vous partez comme ça et là pareil je sais pas et vous montez là vous pouvez supprimer on va arriver à faire quelque chose de bien donc maxi maximum maximum et là on fait les mêmes longueurs voilà ensuite vous mettez le catchbox pareil des deux sens hop et vous mettez donc euh le round timber on va essayer de ne pas faire trop long on va essayer de ne pas faire trop long genre deux cinq deux ouais je vais le faire on va rajouter un peu on va rajouter un peu Robdorum encore la deuxième et on termine voilà pas de problème de gravité donc ça rentre bien dans le loot bloc je le répète et donc cette fois ci on va faire du système de l'élévateur pour ceux qui ont suivi mes vidéos vous devriez savoir ce que je m'apprête à faire donc une croix on va aller doucement pour ne pas supprimer le bloc sinon on va supprimer la gravité et ça va poser problème non en fait ça ne va pas poser problème si la gravité tombe là c'est stabilisé il n'y a pas de soucis donc une croix là et là si vous prenez des Rob Ending ici oui oui ici et ensuite et bien vous pouvez mettre votre panneau en bas directement donc ici là c'est bien on va monter un peu quand même ici on met le cashblox d'un côté pas besoin de plus non c'est pas un cashblox pardon c'est un lock cashblox comme ceci vous mettez pareil une croix bam je pense que c'est plus utile de faire un trick up dans ce genre ah ouais j'ai fait le con là il fallait surélever un peu plus parce que sinon vous pouvez pas placer en bas et donc c'est pas worse voilà 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 c'est ça toute la magie du du pont levis limite on a pas besoin de faire deux côtés parce que là j'ai fait l'autre côté aussi mais limite on a pas besoin puisque vous avez la touche pour tourner dans l'autre sens donc si vous avez bien compris là je transmets la force d'ici à ici pour vous éviter de voler et de tourner la manivelle vous avez juste à venir ici vous tournez la manivelle et ça va vers le boulot donc là on accroche l'erope l'ending pour finir je trouve que c'est plus utile parce que là euh je vous montre dans le château du trailer il faut monter ici ouf pardon il faut monter ici pour pouvoir descendre le pont levis moi je me suis dit c'est du lâcher pourquoi on pourrait pas directement ici tu blesses le pont levis et tu sors direct quoi non non il faut monter il faut machin il faut redescendre non c'est chiant c'est chiant donc bon donc là au moins euh tranquillou quoi vous êtes là vous voulez sortir vous montez le pont levis et vous le baissez comme vous voulez haha voilà tout simple tout simple je trouve et donc voilà donc vous avez deux techniques même le pont levis que dans le château du trailer et euh bah ce pont levis un peu mieux je trouve et euh donc voilà donc après si vous voulez vous pouvez faire pareil de l'autre côté comme ça vous aurez deux manivelles directement euh mais bon comme vous voulez voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à commenter si vous avez des choses à dire même à me remercier si euh ça fait toujours plaisir et à vous abonner pour suivre mes vidéos que je continuerai à faire régulièrement voilà merci merci